Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Stamp Shemmy de Low Foam. C'est un nettoyeur de tampons, alors pourquoi j'ai choisi celui-là ? J'en ai eu plusieurs mais sous forme de blocs qui s'ouvrent avec de la mousse et je les ai cassés, abîmés, flingués. Donc au bout d'un moment, il faut les changer. Cette fois-ci, ça c'est une peau de chamois synthétique dont je l'ai déjà utilisée, ce qui me permet de faire un retour. C'est grand comme ça, je vous l'avais montré dans le déballage unboxing de ma commande Craftly. C'était à peu près cette taille-là, mais avec un aspect plastifié, rigide, assez désagréable, je trouve, au toucher. Par contre, une fois mouillé, il suffit de le mouiller avec de l'eau toute simple, sans aucun produit, sans alcool, sans savon, sans rien. Et il devient mou, souple. Donc ça se présente dans une pochette comme ça. Bon, c'est dommage qu'ils mettent un si grand emballage pour ça, mais c'est un peu toujours le problème qu'on va retrouver partout. On peut le garder humide pendant un bon moment. Après, j'ai toujours un petit peu de doute sur le développement des bactéries. Donc souvent, je mets un petit peu d'alcool ou un truc comme ça. Mais comme je ne sais pas comment le produit réagit avec, je ne vais pas le faire et je le rincerai peut-être une fois par semaine, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche et à quel point ça marche bien. Là, c'est de la Versafine, j'ai déjà préparé pour tamponner avant. Hop, j'utilise ma fameuse nouvelle presse de tamponnage, à laquelle je suis accro, forcément. Et on va prendre tout de suite... Alors là, il est sale, parce que je l'ai utilisé, mais ça n'empêche pas du tout l'utilisation. Le fait qu'il soit sale, ça ne redépose pas. Ne me demandez pas comment ça marche, ça marche, c'est tout ce que je voulais savoir sur ce coup-là. Et le résultat est juste... Hop là, dès que je le retrouve à la caméra, impeccable. J'ai juste passé un tout petit coup, vous avez vu, c'était rapide et c'est parfait. Alors, bien entendu, si vous utilisez des encres résistantes de type Stason ou Archival Ink, comme je l'ai fait avec ce tampon-là où j'ai pris de l'Archival Ink brun, vous ne le rattraperai pas parfaitement. C'est justement le principe de ces encres, c'est qu'elles colorent le papier, le plastique... Le papier, on sache toutes, c'est normal, mais qu'elles colorent le plastique de manière durable. Donc, c'est normal. Mais là, on voit qu'avec la Versafine, celle que je vais vous conseiller le plus d'utiliser, le rendu est nickel, c'est parfait. Donc, c'est vraiment un produit dont je suis très contente. Alors, il y a des dupes moins chers. Chez Action, il y a des personnes qui en ont vu. Moi, je n'en ai pas retrouvé, je ne suis pas sûre que le produit se vende toujours. Après, souvent, il y a des produits qui disparaissent pendant un temps, qui reviennent. Il y a des pots de chez moi synthétiques, mais le problème, c'est que certaines vont pelucher. Donc là, pour le coup, des fois, je prends les versions pas chères. Mais là, j'ai choisi de prendre la version de qualité prévue pour cet emploi-là spécifiquement. Et puis, d'essayer de le garder assez longtemps. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ce n'est pas très grand, c'est compact. Une petite boîte en plastique pour le stocker. Et puis, ça marche longtemps. Ça se rince si besoin. Il suffit vraiment juste un peu d'eau. Juste de l'eau, pas de produits, rien du tout. Donc, c'est bien aussi pour vos mains, pour l'environnement et pour vos tampons. Un minimum de produits. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé ce retour sur ce produit. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire ce qui pourrait vous intéresser, etc. Et si je peux répondre à la demande, je le ferai avec plaisir. Allez, bonne journée à toutes et à tous !